Générique Bonsoir et merci d'être avec nous sur RAL24 News pour ce flash d'informations. Nouvelle journée sanglante pour les habitants de la bande de Gaza. La 77e consécutive, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé ce vendredi que le bilan de l'agression sioniste contre l'enclave s'était alourdi à 20 057 martyrs depuis le 7 octobre dernier et plus de 53 300 blessés. Rien qu'au cours des dernières 48 heures, 390 palestiniens ont été tués et 734 autres blessés lors des bombardements de l'armée sioniste sur diverses zones de la bande de Gaza, notamment Al-Burayj, dans le centre de l'enclave palestinienne. Et de violents bombardements et des frappes aériennes ont visé ce vendredi. Jabalia est sans camp de réfugiés dans le nord de Gaza au moment où des véhicules de l'armée de l'occupation tentaient d'avancer depuis le côté ouest de Jabalia au milieu de bruits des tirs poussant de nombreux habitants à fuir. Et plus au sud où l'immense majorité des Gazaouis sont désormais réfugiés dans des conditions de précarité absolue. Des frappes aériennes ont visé Ragnones et Rafa. A la frontière avec l'Egypte, les blessés continuent d'affluer vers l'hôpital Nasser de Ragnones, débordés par le nombre de patients admis. Et toujours au sud, à Rafa, 4 personnes ont été tuées et au moins 2 enfants blessés lors d'une attaque contre une voiture ce vendredi. Le sud de la bande de Gazaoulandite sioniste a sommé les Palestiniens de se rendre, subit également d'intenses bombardements depuis plusieurs jours. Et pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations unies a encore reporté ce vendredi. Un vote sur une résolution destinée à renforcer l'aide à Gaza tandis que de nouvelles discussions se sont tenues en Egypte pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve dans l'enclave palestinienne. Et l'ensemble des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont confrontés à des niveaux de faim critiques et le risque de famine augmente chaque jour. C'est l'alerte donnée par un organisme soutenu par l'ONU dans son dernier rapport. Dans ce contexte, le nombre de journalistes tombés en martyr depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Gaza est passé à 98 selon le Bureau des médias palestiniens, précisant que la dernière victime était Abou Mouammar. De son côté, le Comité pour la protection des journalistes a estimé que l'agression menée par l'armée sioniste a été la plus dangereuse jamais connue pour les journalistes. Et pour le 11e vendredi consécutif, depuis le début de son agression barbare contre Gaza, l'antité sioniste a imposé de sévères restrictions qui ont empêché des dizaines de milliers de personnes d'atteindre la mosquée à l'Aqsa pour prier. Les forces de l'occupation leur ont notamment tiré des bombes assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Et puis enfin, en Algérie, le Parlement a été convoqué en ces deux chambres réunies le 25 décembre et ce par un décret présidentiel publié dans le dernier numéro du journal officiel. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du président algérien. La session du Parlement, objet de convocation, est clôturée après épuisement de l'ordre du jour précité. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour l'édition complète en français. D'ici là, excellente suite des programmes d'Al 24 News. Merci à vous.